Merci Raphaël pour ton invitation. Il n'y a pas encore de rupture conventionnelle collective unilatérale. Donc la rupture conventionnelle collective suppose un accord. Et ça c'est un élément important dans la négociation d'un accord. Puisque quand on est dans le cadre d'un PSE, l'employeur peut dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi je ferai un accord unilatéral. Ici c'est pas le cas. Et il y a malgré tout un contrôle de validation en tout cas de l'administration du travail. Je voudrais parler rapidement du dernier exemple d'accord dans lequel j'ai pu assister les organisations syndicales. Il s'agit d'une entreprise assez importante de la métallurgie qui appartient à un groupe allemand et qui est situé en Alsace. Et qui en 2019 avait fait une première rupture conventionnelle collective d'une centaine de salariés. et qui en 2021 remet sur la table la négociation d'un nouveau projet d'accord de rupture conventionnelle collective qui porte cette fois sur à peu près 110 salariés dans les deux établissements de production qui sont situés en France, dont celui qui est en Alsace. Et la première des choses que les syndicats ont eu la bonne idée de faire et de proposer à leur direction c'est de négocier un accord de méthode pour aménager un calendrier de négociation, négocier la participation et un budget pour se faire assister par un expert et accessoirement se faire assister par un avocat. Ce que la direction a accepté et l'accord de méthode a été négocié assez rapidement. Je pense que la direction a eu à tout intérêt à rentrer dans cette logique. Le rôle de l'avocat est compliqué à ce moment-là. L'avocat des salariés que je suis et des organisations syndicales est extrêmement compliqué parce qu'on se retrouve autour d'une table de négociation avec les cinq organisations syndicales représentatives qui viennent chacun avec deux représentants et cela par site. Donc on était à une vingtaine de représentants syndicaux autour de la table face à une direction qui était assistée par son DRH tout à fait logiquement. Donc la première difficulté est d'accorder, de s'accorder, d'accorder les interlocuteurs salariés sur des positions uniques et parce qu'il vaut mieux se présenter à la table de négociation en ayant une position unique qu'en étant divisée parce qu'on sait très bien que les DRH ça a souvent profité de la division qui peut régner entre les organisations syndicales. Cela dit, on est bien en hypothèse de la signature d'un accord de RCC et le projet ne peut se dérouler que s'il y a la signature d'un accord. Donc voilà, les syndicats l'avaient bien perçu puisqu'ils en étaient. Alors deuxième patensatif, le premier avait été signé, mais deuxième signature. Et alors je ne vais pas parler de l'accord qui était vraiment bien doté, avec beaucoup de moyens, qui ciblait particulièrement les salariés les plus anciens avec des mesures d'âge, un congé senior extrêmement généreux, des mesures concernant la formation, des moyens tout à fait considérables, ce qui fait que beaucoup de salariés se sont déclarés volontaires, la direction n'était consciente et donc avec des critères pour les départager qui étaient assez objectifs. Il était prévu une commission de suivi, etc. L'intervention de cabinets extérieurs pour accompagner les reclassements. Là-dessus, les représentants syndicaux qui avaient un peu de poids dans l'entreprise ont su améliorer toutes ces mesures qui étaient proposées. En revanche, la discussion essentielle, elle n'a pas porté sur ces mesures, mais elle a porté sur les conséquences du départ des salariés au niveau de l'organisation de l'entreprise, qui venait de subir 100 départs, un an et demi après une centaine de départs, quelle allait être l'organisation de l'entreprise avec ce départ de tous ses collègues. Et un des enjeux a été d'obtenir de la direction qu'elle établisse un organigramme cible de l'organisation de l'entreprise après le départ des collègues. Et ça a été très compliqué pour elle. Et elle a fini par fournir un document et ce document a été mouliné par l'expert qui a fait un boulot terrible et qui s'est aperçu que le départ des volontaires allait impacter de manière directe des salariés non volontaires parce que leur poste était supprimé. Ce qui supposait, et c'est là-dessus que le débat a porté dans l'entreprise plutôt que sur les mesures d'accompagnement, quel est le sort des salariés non volontaires une fois que leur collègue sera en partie. Et ça a supposé un paragraphe qui porte sur des mesures de reclassement interne pour les non volontaires. L'inquiétude des salariés non volontaires étant de dire mais si je refuse de changer de service, est-ce qu'on va modifier mon contrat de travail, est-ce que c'est une modification de mes conditions de travail, est-ce que je peux refuser et qu'est-ce qui m'arrive en cas de refus. Et on a fait ce travail avec la direction qui au bout de la négociation, qui a été très compliqué, mais qui au bout de la négociation s'est engagée à ce qu'il n'y ait aucun licenciement de salariés qui auraient refusé, non volontaires, qui auraient refusé la modification de leurs conditions de travail et encore plus la modification de leur contrat en donnant la priorité au volontariat dans le reclassement interne, aux salariés plutôt qu'à des recrutements externes. Mais ça a été la partie la plus intéressante également, plutôt que de négocier une indemnité de 2500 euros supplémentaires, etc. Mais c'était la partie la plus intéressante de cette négociation qui a abouti finalement à la signature d'un accord dans des conditions très compliquées parce que certains syndicats ne voulaient pas signer. Il fallait une signature de l'ensemble des organisations. La direction a provoqué un mouvement de grève des salariés anciens disant « vos collègues veulent nous pousser à faire un PSE, vos collègues syndicats, les syndicats refusent de signer, on va être obligés de passer par un PSE ». Finalement, la signature a eu lieu et il y a quelques mois, la direction propose au syndicat, et j'en aurai terminé, la signature non pas d'un nouvel accord RCC dans l'entreprise, mais la signature d'un avenant à l'accord de 2021 pour augmenter le nombre de départs de 50 salariés. Ce qui provoque une discussion compliquée pour savoir si on peut modifier un accord RCC par voie d'avenant portant sur cette question du nombre de départs. Voilà quelques observations que je pouvais faire à ce stade. Merci. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit, je vais également, non pas être le porte-parole, mais porter la parole du dessous des cartes, côté entreprise, même si vous doutez que ce que je vais vous exprimer, vous le saviez déjà ou vous le pressentiez. Il est évident qu'en pratique, pour les entreprises, tout le monde a accueilli, sinon acclamé, la venue de la RCC, qui d'ailleurs initialement dans les ordonnances, plutôt les avant-projets d'ordonnances, vous le saviez, ne s'appelait pas RCC, mais c'était les plans de départs volontaires. Et puis à l'époque, le conseiller du Président nous avait indiqué qu'en termes de marketing, comme la rupture conventionnelle avait du succès, les pouvoirs publics avaient décidé de rebaptiser les plans de départs volontaires en rupture conventionnelle collective, puisque ça a habillé de façon très commerciale, et puis à la connaissance de tous, ce que voulait dire le nouveau dispositif. Alors on ne va pas se le cacher, il est vrai que les RCC sont utilisés autant que faire se peut par les entreprises, parce que dans les conditions évidemment que permet le texte, ça évite de passer par des procédures de licenciement collectif avec PSE. Je ne vous cacherai pas, peut-être que je vous choquerai, en disant qu'en effet pour les entreprises, les PSE c'est quand même très ennuyeux et fastidieux. Déjà, et je vais être ironique, il faut trouver un motif économique qui corresponde aux conditions légales. Et ça c'est très gênant, surtout avec la jurisprudence de la Cour de cassation, je suis dans la provocation expressément. Et ce qu'on voyait par le passé, et c'est comme ça que les choses se faisaient, c'est que les entreprises ne pouvant pas s'inscrire dans un motif économique, et c'est d'ailleurs si on auditait, ça serait peut-être un travail de recherche à faire, les procédures de licenciement de PSE qui ont pu être menées, on le voit et on ne se ment pas que la plupart du temps la cause économique réelle et sérieuse, telle que l'entend la jurisprudence de la Cour de cassation, n'est pas caractérisée. Et donc on achetait la paix sociale avec des plans en effet extrêmement généreux, comme vient de le dire Laurent, qui étaient achetés par les organisations syndicales dans le cadre d'un pacte d'une espèce de paix sociale. Donc premier motif qui incite à la RCC, c'est qu'en effet on évince le motif économique. Le deuxième motif, c'est qu'on évince également l'obligation de reclassement. Et ça vous le savez aussi, pour les entreprises c'est très ennuyeux. Alors d'autant plus qu'avant les ordonnances, ça c'était le pompon, il fallait faire en plus une recherche de reclassement à l'étranger, en dehors du territoire national, ce qui entre nous était une hérésie, et qui aboutissait à ce que d'ailleurs judiciairement les entreprises soient condamnées. Et donc même si les ordonnances ont remis le système franco-français, il n'en reste pas moins que la RCC évite ce débat. Je ne vous parle même pas des critères d'ordre de licenciement, parce que là c'est absolument ingérable. Et lorsqu'on est d'ailleurs parfois en discussion avec les entreprises, le système est fait à l'envers. C'est-à-dire à travers des tableurs Excel et différentes formules, comment faire pour que mes critères d'ordre de licenciement tombent sur ceux que je veux voir partir. C'est comme ça que parfois les choses se passent, et donc vous aurez compris que la RCC évite également de passer par ce système-là. Et puis enfin, l'un d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure, la RCC n'a pas d'obligation de priorité de réembauchage, parce qu'il n'y a rien de pire quand même pour une entreprise, non seulement d'avoir licencié un salarié en lui versant dans le cadre du PSE des indemnités généreuses, mais en plus, quelques mois après, de le voir retoquer à la porte. Donc ce que font parfois les entreprises, je ne vous le cache pas, c'est qu'elles n'appliquent pas tout simplement la priorité de réembauchage. Donc la RCC, notamment pour ces différents éléments, en effet connaît un franc succès. La difficulté est qu'il faut s'inscrire dans l'épure de la loi. Donc l'épure de la loi, et ça a été invoqué tout à l'heure, c'est que déjà, on est dans un système d'adhésion au congé de mobilité. Ce n'est pas un congé de reclassement qui s'applique en matière de RCC, c'est le congé de mobilité, mais on va dire que c'est le Canada Dry du congé de reclassement. C'est à peu près le même dispositif. Et donc ça doit reposer sur un véritable volontariat du salarié. Ça a été évoqué de façon très pragmatique. On ne vous ment pas aujourd'hui. D'ailleurs, je vois que nous sommes filmés, mais évidemment, vous détruirez la bande juste après ce colloque. Eh bien, il se trouve que pour légalement inciter les vocations, c'est la densité et la générosité des mesures prévues dans l'accord collectif de RCC qui en effet peut provoquer des vocations. Et la plupart du temps, c'est ainsi d'ailleurs que les choses se déroulent. En pratique, les entreprises sont parfois face plus à un trop-plein de candidats qu'à un nombre de places à pourvoir. Alors, on retombe sur les problématiques de départage. Alors, heureusement, ce ne sont pas les critères d'ordre de licenciement qui s'appliquent. Mais l'accord RCC doit mettre néanmoins en place des critères de départage qui peuvent, en effet, on ne se le cache pas, parfois avoir un caractère de subjectivité. Mais l'avantage de RCC, vous le savez, c'est qu'également, contrairement au licenciement, ça ne se conteste pas. Il n'y a franchement pas de contentieux en matière de RCC, comme d'ailleurs initialement, il n'y avait pas ou très peu de contentieux en matière de plan de départ volontaire. Alors, certes, c'est vrai que devant les conseils de Prud'homme, le licenciement économique a été évoqué tout à l'heure. Non seulement statistiquement, ce n'est pas celui qu'on retrouve le plus, mais ce n'est pas également celui qui occupe et qui charge le plus les juges du travail. Parce que les entreprises ont bien compris qu'en matière de licenciement économique, surtout quand on est en défense, côté employeur, c'est assez délicat à défendre le dossier pour les multiples moyens de droit que Laurent connaît parfaitement et qu'il a dû, à une certaine époque, utiliser à bon escient. Je pense que tu partages le fait qu'aujourd'hui, tu es beaucoup moins saisi, j'imagine, en matière de contentieux, soit par des instances représentatives, soit par des salariés, de licenciement économique, qui ont quasiment en partie disparu, sauf si les entreprises se trouvent dans un schéma qu'elles ne peuvent éviter. Deuxième élément en matière de RCC, tu l'as dit, le document illatéral n'est pas possible, il faut passer par la voie de l'accord collectif. En pratique, on ne rencontre pas, c'est vrai, beaucoup d'opposition à la signature, puisqu'on est dans une thématique de négociation, un peu comme en matière de PSE. Ce qui va déverrouiller le processus, on ne va pas se mentir à nouveau, ce n'est pas la longueur du congé de mobilité, ce n'est pas le nombre de mois, c'est toujours la même chose au final, quel est le montant de l'indemnité complémentaire qui sera versé. Vous pouvez prévoir des budgets de formation très significatifs, des congés de mobilité, des congés de fin de carrière, bref. Mais le nerf de la guerre, et les organisations syndicales à tort ou à raison, et les entreprises à tort ou à raison, on connaît un peu les règles du jeu à l'avance, c'est presque parfois du théâtre, on sait qu'au bout du bout, ce qui arrachera l'accord et la signature d'un accord collectif d'entreprise, quand ce sont des organisations syndicales, c'est un peu différent lorsque ce sont des CSE, quoi qu'on puisse débattre sur la possibilité pour un CSE de conclure un tel accord, non mandaté, mais ça c'est une autre histoire, c'est l'indemnité complémentaire. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des décennies, heureusement ou malheureusement je ne porterai pas de jugement à ce propos, mais c'est la vraie vie. L'ARCC également, élément caractéristique, interdit à l'entreprise de procéder à des licenciements collectifs. Alors, en pratique, le minimum qui est fait, c'est d'évincer ou d'interdire de recours à ce type de dispositif le temps de l'accord. Il arrive que l'administration du travail, dans le cadre du discours et de l'échange en amont qui intervient avec l'entreprise, incite l'entreprise à rallonger ce délai. J'ai vu tout à l'heure statistiquement que c'était quelque chose qui est rare, mais je peux vous dire que c'est une volonté de l'administration qui existe et qui est souvent mise sur la table lorsque, en amont de la présentation et dans l'engagement d'une telle négociation, le débat est lancé avec l'administration en parallèle à ce sujet. Ça ne pose pas de difficultés parce que la plupart du temps, les RCC, ça a été évoqué, sont bien sectorisés, soit d'un point de vue géographique, soit d'un point de vue professionnel. Et le succès que rencontrent les RCC est tel qu'en pratique, les entreprises aboutissent à la cible qu'elles s'imposent. Ce qui se peut se passer, c'est que parfois, lorsque cette cible n'est pas atteinte au bout d'un certain délai, on prolonge l'accord collectif en disant que ce ne sera pas un an, ce sera encore six mois ou une année supplémentaire afin que cette cible soit aboutie. Et avec en effet le caractère généreux des mesures, il n'y a pas en pratique de difficulté à ce que la RCC accomplisse l'objectif qui est le sien. Donc cet objectif, et ce sera le mot de la fin, c'était très clairement mettre en place un dispositif de sécurisation juridique des anciens plans de départ volontaires qui avaient le mauvais habillage juridique d'imposer à les entreprises de passer par le truchement de la procédure de licenciement collectif avec PSE. Donc aujourd'hui, cette procédure est évincée. Et c'est notamment pour cette raison-là que ce type de mesures aboutit. Et enfin, d'un point de vue managerial, et sans que je tombe dans le flou, c'est quand même moins traumatisant. C'est vrai que quand on est dans une entreprise et que l'on met en place un PSE, c'est quelque chose qui est lourd à porter sur le moment, qui est lourd à porter dans l'histoire de l'entreprise. Souvent dans les entreprises, et Laurent a pu le rencontrer, qui avait connu parfois des années auparavant un PSE, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, qui a pu être très mal vécu. La RCC permet de temporiser cet aspect aussi psychologique qui est très important dans le choix que peuvent faire les entreprises à ce propos. Voilà. Je ne vous ai pas tout dit, vous l'aurez compris, mais j'ai essayé d'être, pour le temps qui nous était imparti, le plus franc avec vous. J'aimerais juste rebondir, juste pour vous rassurer les jeunes étudiants et que les vocations de DRH se fassent quand même. Parce qu'on a besoin de vous dans le futur. Donc par rapport à ce qui est dit là, je suis tout à fait d'accord dans le sens où, effectivement, pourquoi on fait une RCC ? C'est aussi pour éviter la casse sociale. Ce que nous, on appelle la casse sociale. Quand on parle d'événements traumatisants, c'est vrai. Et on préfère passer par une RCC parce que c'est du volontariat. Donc on évite la casse sociale. Les gens qui veulent s'y inscrire sont conscients de leur volonté d'y aller. Alors que sur un licenciement économique, les critères d'ordre s'appliquent. Même si, effectivement, il y a des tableurs Excel. Mais les critères d'ordre s'appliquent. Et donc on est inscrit sur une liste et voilà, on doit partir parce qu'on n'a pas suffisamment d'ancienneté, parce qu'on n'est pas charge de famille, etc. Alors que là, dans le cadre de la RCC, on a vraiment le souhait de quitter l'entreprise. Donc rassurez-vous, les futurs DRH, ça va aller. Il y aura d'autres dispositifs. Un mot pour répondre à Emmanuel. Il y a quand même quelque chose qu'on perd dans la négociation de la RCC. C'est le rôle du CSE. C'est-à-dire que dans le PSE, on a la négociation de l'accord avec les représentants syndicaux et l'appui du CSE, l'appui de l'expert. Et le CSE est bien consulté sur la réorganisation de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a voulu, dans le cas que je citais tout à l'heure, insister sur ce point, parce que les représentants syndicaux les plus anciens, ils ne pensaient qu'à une chose, c'est augmenter le montant de l'indemnité de départ, parce qu'ils étaient tous volontaires, bien sûr. Sauf que maintenant, le problème arrive, c'est qu'ils sont tous en congé senior, mais que comme on va décaler l'âge de départ en retraite, on se demande, après 2025, c'est très généreux, parce qu'entre 2022 et 2025, ils sont en dispense d'activité, avec un revenu de remplacement intéressant, mais quid en 2025 ? Donc, ils attendent de l'issue des débats à l'Assemblée nationale, avec un peu d'inquiétude. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, on peut passer au troisième cercle. On a eu un premier cercle académique, un deuxième cercle de praticiens. Et maintenant, on peut passer le micro dans la salle, si les uns et les autres vous souhaitez poser des questions, intervenir. Il y a quelqu'un qui, justement dans la salle, va passer le micro. Ah oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, juste avant, je crois qu'il y a encore un complément sur l'APC, et puis ensuite, on passera le micro à la salle. Oui, parce que le mieux, c'est d'échanger, une fois que les deux thématiques ont été abordés. Sur l'APC, deux ou trois points également, d'un point de vue pratique, côté entreprise. Je ne vous cache pas que l'APC est délicat à aborder quand vous êtes un conseil d'entreprise. Le texte est très mal rédigé, le texte légal, et il laisse plein de points d'interrogation en suspens, avec, pour le moment, peu de contentieux, mais entre nous, je pense que côté IRP ou côté salarié, et on verra la jurisprudence quand elle sera saisie, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à faire. Premier point d'interrogation, c'est celui des cadres courts, avec cette fameuse formule des nécessités de fonctionnement d'entreprise, développement ou préservation de l'emploi. Tout à l'heure, vous avez insisté, en effet, sur la rédaction des préambules qui étaient faits dans les accords de l'APC. Cette rédaction est directement en lien avec l'idée de caractériser cette nécessité de fonctionnement dans l'entreprise, formule qui, comme vous le savez, est directement empruntée à la convention de l'OIT, nécessité de fonctionnement de l'entreprise. Je pense que, déjà, rien que sur cette problématique de nécessité de fonctionnement qui n'est définie nulle part, même si on a quelques éléments de définition qui peuvent venir de l'OIT, pose déjà une interrogation. Deuxième interrogation en pratique, en matière d'APC, c'est avec qui je signe, avec qui je conclue cet accord. Il n'y a pas de difficulté à dire que je puisse signer un tel accord, majoritaire, évidemment, avec mes délégués syndicaux. Mais il y a également une vraie interrogation sur le fait de savoir si ce type d'accord peut être signé aussi dans le cas de la négociation alternative avec des élus, CSE, ou avec salariés mandatés, voire passés par la voie référendaire. Là, pour le coup, c'est aussi le pompon puisqu'il n'y a aucune négociation. C'est tout simplement une approbation en l'état d'un texte présenté par l'entreprise. Sans rentrer dans le détail, ça peut être évoqué sous d'autres chapiteaux, cette thématique avec qui je signe. Il y a aussi un vrai débat juridique qui peut se poser et qui peut fragiliser l'accord lorsque celui-ci n'est pas signé avec des délégués syndicaux. Troisième thématique, et vous l'avez tout à l'heure abordé, monsieur Delmasso, c'est ce que l'on a l'habitude d'appeler au cabinet, mais les accords hybrides. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de thématiques qui sont abordées par les APC. Vous évoquiez tout à l'heure les taux de majoration d'heures supplémentaires, le contingent en matière d'heures supplémentaires et plein d'autres thématiques. En quoi cela vient-il heurter le contrat de travail ? Il faut quand même que l'APC, comme on le dit, soit un accord qui, à notre sens, en tout cas c'est la lecture que nous en faisons au cabinet avec le conseil scientifique, c'est que l'APC doit intervenir dans un champ qui vient modifier le contrat de travail et ne pas comporter des clauses qui n'ont strictement rien à voir avec la modification du contrat de travail ou rien à voir avec les différentes thématiques qui, à mon avis, doivent être lues strictement, prévues par le Code, aménagement du temps de travail, répartition, mobilité, rémunération. Vous avez des APC qui habillent en fait de véritables conventions d'entreprise où on liste, comme une convention collective nationale, un certain nombre de thèmes qui sont mis comme un fourre-tout dans le cadre d'un accord de performance collective et qui n'ont rien à voir avec le champ d'application, on va dire, naturel de l'APC. Lorsqu'on diminue le taux d'heures supplémentaires, alors à moins que ce taux soit contractualisé et qu'il figure dans le contrat de travail dans le cadre d'un forfait hebdomadaire, forfait mensuel, modifier le taux de rémunération des heures supplémentaires, je n'ai pas besoin de passer par l'APC, un accord collectif de droit commun suffit, fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires. Je n'ai jamais vu un contingent annuel d'heures supplémentaires qui soit contractualisé. Je ne vois pas en quoi cela vient modifier le contrat de travail et en quoi les stipulations de l'APC viendraient se substituer à celles d'un contrat qui serait incompatible alors que le contingent, par hypothèse, même si ça fait partie en effet de la durée ou de l'aménagement du temps de travail, est quasiment tout le temps hors champ contractuel. Donc il y a aussi une problématique, c'est qu'un certain nombre d'accords collectifs d'APC n'en sont pas en tout ou partie. C'est-à-dire qu'ils ne visent pas le champ naturel qui lui est imparti de par la loi qui est double outre les domaines qui sont fixés par les textes. C'est également qu'il y ait une forme que l'accord vienne heurter le contrat de travail. Si on est sur des stipulations de l'accord qui ne vienne pas modifier le contrat de travail, on n'est pas dans le champ de l'APC, on est dans le champ d'un accord, me semble-t-il, de droit commun. Autre thématique en matière d'APC et qui n'est pas toujours évidente à faire comprendre, pourtant ça tombe sous le sens et ce n'est pas Laurent qui me contredira, un APC, ça ne sert pas à réduire les effectifs de l'entreprise. donc je sais que parfois les entreprises peuvent, les petits malins, avoir la mauvaise idée de se servir de l'APC comme un outil de dévoiement, disons les choses comme elles sont, du PSE, mais le salarié qui refuse et qui est licencié suit généris, il a vocation à être remplacé. C'est comme en matière de procédure de licenciement collectif avec PSE, lorsque l'entreprise non pas supprime les emplois mais propose des modifications de contrat de travail, d'un élément essentiel du contrat de travail avec la procédure que nous connaissons, le salarié qui refuse il sera licencié certes mais ensuite il a vocation à être, à le poste d'être occupé par le biais d'un recrutement externe et en matière d'APC quand les salariés, si j'ai 100 salariés qui refusent leur modification et qui malheureusement vont faire l'objet de la procédure de licenciement sui generis, l'entreprise derrière doit en principe recruter 100 autres salariés et non pas se servir de ce départ pour supprimer en catiminer les emplois. Oui tu veux intervenir Laurent ? Je te accorde bien volonté la parole. On se retrouve complètement sur cette idée que ce n'est pas un outil destiné à supprimer des emplois mais il peut avoir pour effet de supprimer des emplois et je vise notamment j'avais apporté je ne pourrais pas les développer aujourd'hui mais deux accords en matière de déménagement d'entreprise rachat de deux entreprises il y a un service du coup il y a deux services administratifs l'entreprise qui rachète veut installer son service administratif dans les Ardennes et propose aux salariés qui sont à Nancy de rejoindre les Ardennes dans le cadre d'une mobilité géographique et doublé d'une mobilité professionnelle et puis comme mesure d'accompagnement dans le premier accord il y a une chose c'est les 3000 euros obligatoires d'abondement sur le CPF évidemment les salariés ne sont pas partis dans les Ardennes après il semblerait que le gouvernement ou le ministère du travail ait fait un jeu de c'est pas oui c'est pas une question réponse sur laquelle on nous dit ce type d'accord ne serait pas valide sauf s'il prévoit des mesures d'accompagnement sérieuses etc mais ça dans la mesure où elle n'exerce pas l'administration de contrôle c'est bien beau de donner des préconisations qui ne seront respectées ou pas la difficulté pour le salarié qui aura été licencié et celui génériste pour ce motif c'est qu'il n'a quasiment aucun moyen d'aller vérifier dans les Ardennes si quelqu'un était recruté pour le remplacer donc voilà il y a pour ma part moi je suis extrêmement prudent dans la mesure où on a une ça a été le champ infini des possibles c'est un article de Pascal Loquet qui m'inspire beaucoup ici mais il y a un problème de formation des interlocuteurs syndicaux dans la négociation de ces accords ces accords moi je suis très peu saisi parce qu'ils s'en vendent pas quand ils signent des accords de ce type on s'en vante jamais et en plus heureusement ils ne sont pas ils ne sont pas publiés mais il y a un vrai problème de formation et on voit bien que ça a donné lieu quand même la porte ouverte à la signature de sacré machin on est d'accord d'accord mais c'est pas l'esprit si on doit s'emparer de l'accord on doit rester dans l'esprit du texte que j'évoque c'est ce qu'on voit en pratique et c'est vrai qu'en pratique un certain nombre d'APC et c'est pour ça que j'évoquais le fait qu'il y ait malgré tout peu de contentieux n'en sont pas ou alors ils sont hybrides et il serait anormal que certains salariés soient licenciés sui generis pour les refus de modifications de contrats de travail qui n'en sont pas et pour des thématiques qui ne figurent pas parmi la liste précisément définie par le texte mais le texte tel qu'il est rédigé c'est un appel d'air à des accords hybrides compliqués incompréhensibles qui mélangent un peu tout on est passé c'est un texte qui est rédigé de manière tellement large que moi je suis convaincu que les partenaires sociaux ne sont pas encore suffisamment armés pour négocier des accords de ce type je ne veux pas être plus long sur ce sujet nous sommes d'accord et puis là enfin pour conclure l'un de l'autre point toujours issu de ma pratique en matière de RCC mais qui est toujours lié à des questions de droits très spécifiques et très techniques et ça a été évoqué d'ailleurs je crois tout à l'heure par vous monsieur Dalmasso c'est quid du dispositif lorsqu'il est dénoncé parce que c'est un accord collectif donc il peut être dénoncé lorsqu'il est mis en cause dans la plupart des accords je pense que vous n'avez lu aucune clause qui gère cette problématique là alors c'est vrai qu'en pratique on ne la rencontre pas même pour des accords par hypothèse d'accords à durée indéterminée pour la dénonciation mais c'est vrai que si une des parties signataires dénonçait le dispositif pour les raisons que vient d'exposer Laurent ou pour d'autres ça poserait des sacrés problèmes juridiques sur la renaissance ou la résurrection des clauses du contrat qui auraient été temporairement suspendues et remettre vous voyez le cadre qui serait totalement ingérable pour l'entreprise et qui fait qu'en effet en termes de sécurité le processus n'existait pas en la matière et puis dernier point qui alors là quasiment oublié et je salue le professeur Radé qui nous quitte c'est la problématique des préventions des risques professionnels quand je négocie c'est pareil en matière de RCC ça n'a pas été évoqué mais souvent la consultation du CSE peut être mise en effet à l'écart en matière d'APC même si il y a négociation collective avec délégués syndicaux l'entreprise n'est pas exempte de respecter ces obligations en matière de prévention et donc à tout le moins de passer par la consultation du CSE parce que la mise en place d'un APC comme d'ailleurs d'une RCC pose des problématiques en matière de prévention des risques professionnels avec le cas échéant le passage devant la C2SCT et la possibilité pour le CSE quand on est dans un projet important de changement des conditions de travail d'être assisté par un expert habilité en la matière ça ce sont aussi des points qui sont souvent omis par les entreprises lorsqu'elles réfléchissent à un accord de performance collective s'imaginant que la seule signature de cet accord suffit à lui-même et finalement est déconnecté de toutes les attributions légales qui pèsent sur l'employeur notamment en matière de CSE ce qui est également totalement erroné et voilà un autre point d'ancrage ou de difficulté qui pourrait donner lieu à contentieux donc c'est un outil qui a le mérite de sécuriser en partie les anciens accords de compétitivité puisqu'à la base souvenez-vous les affaires Bosch dans l'Aveyron ou autres Renault et compagnie avaient mis en place ce type d'accord issu de la pratique c'est ce que la PC a essayé de sanctuariser mais le dispositif en l'état est extrêmement bancal et pose plein de difficultés ce qui est vraiment étonnant en tout cas je dis toujours à mes clients vous avez de la chance que je ne sois pas côté salarié c'est qu'il y a tellement d'angles d'attaques et de moyens de droit que soulève ce type d'accord que je suis vraiment assez étonné qu'en pratique les juridictions ne soient pas plus saisies que cela alors grand merci à nos trois praticiens d'avoir rebondi à la fois sur les éléments académiques et puis d'avoir aussi fait circuler la parole entre eux alors le timing qui m'a été donné c'est 17h maximum parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui ont des trains à prendre donc je vous propose sans plus tarder de passer à la séance des questions témoignages dans la salle si d'aventure il y a des questions témoignages merci non je je n'arrive pas à me retenir je pense que enfin quand a fortiori quand on fait un panorama comme ça des différents dispositifs de réorganisation qui existent aujourd'hui il apparaît très clairement à quel point ces différents dispositifs de manière différente mais contourne très largement quand même d'autres dispositifs qui continuent d'exister vous avez cité le plan de sauvegarde de l'emploi par exemple le droit du licenciement pour motif économique en général et moi je partage peu votre surprise que vous avez exprimé dans vos derniers mots puisque l'absence de enfin je ne pense pas que ce soit un manque d'imagination de la partie adverse sur la question des APC par exemple je pense que c'est parce que ces dispositifs sont faits de façon l'esprit même de ces dispositifs réside dans la sécurisation que vous évoquez et la sécurisation au profit quand même des entreprises et non des garanties ou droits des salariés donc par essence empêche très largement d'aller les contester devant les juridictions c'est ça tout le problème y compris qu'on a pour avoir un certain nombre de contentieux mais ce que je voulais évoquer rapidement en dehors de ces considérations là c'est justement un arrêt de cours d'appel qui est très récent dont j'ai eu connaissance hier un cours d'appel de Nancy sur les APC et je suis très je guette beaucoup le contentieux sur les APC depuis maintenant 4 ans et là on a un arrêt qui annule un APC qui a été rendu lundi au motif justement alors un peu de la question des négociateurs qui tolèrent que ce soit conclu par des représentants du CSE mais à condition de respecter les conditions prévues par le code du travail qui sont la concertation nécessaire des salariés quand c'est des représentants du CSE qui signent les APC ce qui est intéressant quelque chose qui avait été peu évoqué y compris en doctrine etc et surtout qui l'annule en raison du fait qu'il a justement procédé à des suppressions d'emplois indirectes en reconstruisant voilà cette idée qu'il y a un contournement finalement au droit du PSE et voilà il y avait un article d'ailleurs de Raphaël Dalmasso dernièrement sur la question de la RCC aussi mais je vous laisserai en parler mais qui questionne aussi cette question de la catégorie en soi de la RCC par rapport au contournement du PSE et moi ce que je voulais juste évoquer parce que la journée que j'ai trouvée passionnante elle était dédiée à l'évaluation des politiques enfin à l'évaluation de ces dispositifs-là par rapport aux politiques publiques et y compris aux juridictions notamment la cour de cassation etc et moi la question que je me suis posée moi j'avais analysé les 120 APC conclues en 2018 donc j'ai baigné aussi beaucoup là-dedans et la question que je me pose c'est le poids qu'a l'analyse de cette pratique qui se développe depuis de plus en plus on analyse les accords collectifs c'est un tournant qu'on a pris quand même depuis un certain nombre d'années je parle je suis universitaire moi aussi mais le poids finalement qu'il y a dans cette analyse de la pratique sur notre analyse du droit parce que j'ai l'impression qu'à force de baigner dans les accords et c'est pas du tout une critique au contraire c'est vraiment on discute beaucoup de méthodes aujourd'hui et c'est une très bonne chose mais du coup comment moi j'ai eu l'impression qu'à force de baigner dans ces accords on acceptait dans une certaine mesure enfin on n'accepte pas parce que ça permet de révéler aussi certaines pratiques qu'on va ensuite contester ça nous outille par rapport à cette contestation mais finalement on baigne aussi dans une série de pratiques qui peut quand même peut-être atténuer un peu le en tout cas le rappel au droit que plein d'universitaires continuent à faire mais qui est quand même extrêmement nécessaire je pense aujourd'hui pour les APC comme pour les RCC il y a eu des arrêts de cours d'appel cette année sur les RCC qui sont très importants je pense sur la frontière avec le PSE etc mais dont on a énormément besoin parce que ces dispositifs sont en effet plus qu'à la frontière du reste du droit enfin voilà on a une vraie problématique sur ces dispositifs de droit ce matin je trouvais c'est dommage monsieur Radet n'est plus là mais quand on résume par rapport au barème par exemple en expliquant que finalement c'est ça la loi aujourd'hui et donc le droit ne peut que être un peu spectateur de cette loi je ne suis pas sûre que le droit s'arrête à la loi et la RCC comme les APC ils peuvent être questionnés y compris dans le dispositif légal par le droit c'est-à-dire par l'ensemble des principes qui sont autour et qui sont construits depuis des années en jurisprudence voilà excusez-moi pour la longueur merci beaucoup pour ce je ne sais pas si on peut dire témoignage ou prise de position est-ce qu'il y a d'autres questions profitez-en sinon je la présente parce que c'est Hélène Cava qui a fait une thèse sous la direction de Pascal Loquiez très récemment et qui est maître de conférence à Strasbourg je crois depuis peu à l'Institut du travail de Strasbourg depuis peu de temps je voudrais juste intervenir par rapport à ce que vous évoquiez je me pose la question après justement des conséquences pour l'entreprise parce que ce que vous êtes en train de dire bien sûr ça ne nous empêche pas de respecter les règles de droit et au contraire je suis pour le respect des procédures mais je me pose la question là dans ce cadre-là de l'entreprise quelles sont les conséquences pour elle lorsque ce type d'accord finalement n'est pas valable ça veut dire que derrière on doit réintégrer l'ensemble des salariés qui ont enfin on parle de RCC je parle plutôt de RCC ou bien on doit effectivement reprendre les mesures que l'on a accordées aux salariés dans le cadre de l'APC je pense que la conséquence économique dans ce cadre-là pour l'entreprise peut être très très importante et finalement aller à terme vers plutôt un PSE parce que la société si elle a fait le choix de l'APC finalement c'était pour juguler un certain nombre de problèmes économiques par exemple en réduisant le paiement je ne dis pas que c'est bien en réduisant le paiement des heures supplémentaires en réduisant le compte agent ou en l'augmentant enfin bon en passant peut-être des personnes au forfait à des forfaits annuels à des forfaits jours enfin voilà et je me dis si demain on doit annuler toutes ces toutes ces mesures comment fait l'entreprise pour réintégrer tout ça d'un point de vue économique et finalement si elle est fragilisée d'un point de vue économique elle choisira le licenciement économique donc je ne dis pas voilà qu'il ne faut pas respecter les règles de procédure loin de là mais c'est juste quelle est la conséquence en fait demain c'est tout voilà c'est juste une question comme ça c'est une réaction personnelle mais l'entreprise est responsable de ce qu'elle signe c'est tout si l'accord si ce qui est signé n'est pas conforme à la loi c'est sa responsabilité c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer dans ce cadre là pardon c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer dans ce cadre là les deux avocats que nous avons là surtout moi vous étiez d'accord avec moi en plus voilà on aurait éventuellement encore le temps pour une ou deux questions prises de parole mais en même temps oui y a-t-il des des étudiants non vous avez rien à dire mais les plus belles journées doivent peut-être j'ai peut-être juste encore un tout petit élément de réponse à Maitre Andréot sur le sur le le périmètre de l'APC c'est vrai que je pense que c'est un vrai c'est un vrai sujet et la peur qu'on peut avoir c'est qu'effectivement il n'y ait plus d'accord sur le temps de travail parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire un accord alors après le risque juridique c'est peut-être une requalification mais est-ce qu'il d'un mesure où il n'y a pas de contention ça peut être une tentation pour l'employeur d'aller sur le terrain de l'APC et c'est vrai que nous quand on a vu autant une ERCC c'est dans la mesure où il y a une validation administrative on est dans quelque chose qui est cadré autant là alors je pense que ça sera intéressant et peut-être votre expérience aussi parce que vous avez été la DGEFP à Paris je crois comment eux ils réceptionnent tous ces accords-là comment ils les classent comment ils les qualifient parce que nous ils nous ont donné des accords d'entreprise et certains on s'est dit mais c'est pas des APC et d'autres on s'est dit oui c'en est peut-être c'en est peut-être pas voilà il y a tout un élément pour savoir effectivement si on entre dans l'APC ou pas parce que quand on reçoit des accords enfin nous les accords qu'on a vus tous ne mentionnaient pas l'article du code du travail ça avait été déduit effectivement de la part de certains qu'on était dans l'APC certains ne mentionnaient pas effectivement les possibilités de licenciement donc peut-être votre expérience là-dessus serait intéressante vu que vous avez travaillé je sais beaucoup à la DGEFP est-ce qu'il y a eu des questionnements là-dessus sur la qualification juridique d'APC non mais rapidement là-dessus alors moi c'était différent parce que ça aussi c'est une question importante c'est comment on a accès à ces accords qui je le rappelle sont confidentiels ce qui pour moi est totalement inexplicable l'APC parce qu'il n'y a aucun évidemment aucune question de secret industriel ou commercial dans l'APC si ce n'est les techniques de réorganisation ce qui peut-être devient un secret industriel et commercial aujourd'hui mais donc moi j'y avais eu accès par la base d'accord de la DARES et donc c'est moi qui ai sélectionné les accords ce qui permettait y compris je pense d'en trouver beaucoup plus parce qu'on allait justement combiner différents modes comme vous l'aviez fait pour les différents mots-clés à la fois par l'article du code mais aussi par accord de performance collective par différents mots-clés donc j'en avais trouvé beaucoup mais il y a Mathilde Pesanty aussi de la DARES qui a fait une étude l'année dernière qui était formidable avec beaucoup de chiffres de statistiques sur les APC et donc elle pareil a dû avoir accès via ces accords mais sur le périmètre moi ce qui est je pense enfin un des grands questionnements et ce que je vois se multiplier dans la pratique c'est dans les deux sens pour le périmètre à la fois des APC hybrides et cette question commence à être connue avec des dispositifs enfin qui inclut des sujets de négociation autres que ce que prévoit normalement le régime légal de l'APC mais aussi des accords collectifs de droit commun qui comprennent des chapitres des paragraphes des sections qui se réclament du régime de l'APC et alors là la question n'est pas exactement la même c'est la logique un peu inverse et ça traduit aussi quelque chose qui je pense moi était perceptible depuis 2017 de façon assez flagrante que le modèle de l'APC il devient en tout cas il y a un risque quasiment hégémonique de devenir une forme une sorte de nouvelle forme d'accord collectif quasiment de droit commun puisqu'il se comme ça il se répand je ne sais pas comment dire autrement et alors la cour de cassation a en partie statué là-dessus puisqu'elle a dit qu'un régime de droit commun ne pouvait pas se réclamer du régime de l'APC sans se dire lui-même APC mais on a enfin voilà ça n'est qu'un arrêt pour l'instant et on n'a pas le détail de tous ces quatre figures-là mais à mon avis c'est une question importante de même que la réactivation des clauses du contrat de travail vous la citiez tout à l'heure moi j'ai eu des chiffres là-dessus puisqu'il y avait un quart des accords que j'ai étudié sur les 120 là qui se positionnaient sur la question de la réactivation des clauses du contrat de travail à l'issue de l'APC que ce soit la dénonciation ou la fin de l'accord et sur ce quart là qui se positionnait il y en avait les deux tiers qui se positionnaient pour une réactivation des clauses mais vous voyez que c'est très peu dans la pratique et que ça ne trancherait pas de toute manière on revient à la question de tout à l'heure quand bien même la pratique trancherait dans un sens ou dans l'autre le droit quand même a priori prévaut et cette question elle n'est toujours pas tranchée en droit dans le contentieux pour l'instant aussi et ça ne risque pas d'être imminent Laurent Pâté vous aussi intervenir un tout petit mot je vois qu'on a encore cinq minutes sur l'absence de contentieux s'il faut évaluer une loi au regard du contentieux qu'elle peut générer ici je dirais que l'absence de contentieux n'est pas un gage de qualité il y a plein de raisons il y a plein de raisons qui expliquent à mon avis pourquoi il n'y a pas de contentieux je ne vais pas les développer j'en ai j'ai engagé deux contentieux ce n'était pas contre ton cabinet Emmanuel pour des en plus l'un contentieux double le salarié licencié sui generis et donc on saisit le conseil des prud'hommes on lui demande d'annuler l'accord par la voie de l'exception d'illégalité et on saisit le tribunal judiciaire également et là dans les deux cas les directions ont transigé tout de suite le risque étant de devoir annuler l'accord mais on ne peut pas faire ça pour tous les salariés c'est compliqué est-ce qu'éventuellement il y aurait encore une dernière question un dernier témoignage alors s'il n'y a plus de doigts qui se lèvent comme je l'esquissais tout à l'heure les plus belles journées sont aussi celles qui savent se conclure et je vais proposer peut-être à Raphaël Dalmasso de nous dire un tout dernier petit mot peut-être pour remercier encore un peu les intervenants et en tout cas en tant que directeur adjoint de l'IAE j'ai été absolument ravi de vous recevoir dans ces locaux merci beaucoup de votre présence merci